Aujourd'hui, on travaille avec notre avant-bras gauche. Donc, avant-bras gauche pour droitière-droitier, avant-bras droit pour gaucher-gaucher. Mais on va se servir de cet avant-bras-là pour aller chercher nettement de meilleures sensations pour garder une face de club beaucoup plus stable, que ce soit au niveau du départ de notre swing, mais aussi au niveau de la descente et à travers la balle. Super simple ce qu'on va faire. Vous allez prendre, comme je vous disais au départ, par exemple pour droitière-droitier, votre avant-bras gauche. Ce que vous faites, vous allez vous installer à la balle. Vous voyez que quand je m'installe à la balle comme ça ici, vous voyez présentement l'intérieur de mon avant-bras gauche. Donc, jusque-là, ça va, c'est tout à fait normal. Ce que vous voulez faire à partir d'ici, c'est que lorsque vous allez tourner vers l'arrière, donc lorsque vous allez faire votre montée, vous voulez avoir un peu l'impression de garder cet avant-bras-là face à quelqu'un derrière vous, donc pour moi face à la caméra, ou légèrement face au ciel. Ce que je veux dire, c'est que je m'installe à la balle comme ça. Moi, je vais avoir l'impression que jusqu'à mon demi-swing ici, je veux avoir l'impression que l'intérieur de mon avant-bras ici fait encore un peu face à vous, ou fait face un peu au ciel. Et quand je réussis à aller chercher ça, ce que ça fait, c'est que ça calme automatiquement la face de club. Si je m'installe et que je vais chercher exactement ça, vous voyez que ma face de club présentement, donc les lignes sur ma face de club ici, s'en vont un peu face à la balle. Et c'est exactement ce que je veux. Moi, je ne veux pas avoir l'impression que dès le départ du swing, et c'est ce qu'on voit souvent, que les mains viennent tout de suite se tourner comme ça. Et ça, c'est l'erreur, une erreur majeure qu'on voit extrêmement souvent. On démarre le swing, tout de suite les mains viennent se tourner, le corps vient se tourner aussi, et là, on arrive dans une position qui ressemble un peu à ça ici. Vous voyez comment les lignes du club présentement s'en vont face au ciel? Ça veut dire que ma face de club est complètement ouverte. Si je vous ramène à l'exercice, si je laisse tourner mes mains comme ça ici, vous voyez que mon avant-bras gauche ici, donc l'intérieur de mon avant-bras ne fait pas face à vous ou légèrement face au ciel. Vous voyez que mon avant-bras est présentement complètement face au sol. Et quand vous prenez cette mauvaise habitude-là ici, que votre avant-bras gauche est déjà face au sol, vos épaules ne tourneront pas de la bonne façon, le corps ne pourra jamais non plus développer toute sa puissance, et là, vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Donc, pour la montée, ce qu'on veut faire, pour calmer cette face de club-là beaucoup plus, vous prenez votre avant-bras gauche, et lorsque vous allez faire jusqu'à votre demi-swing, vous voulez avoir un peu l'impression que cet avant-bras-là, en fait, l'intérieur de votre avant-bras, pointe un peu vers le ciel comme ça ici, et vous allez sentir tout de suite que vos mains vont rester beaucoup plus stables, et non pas qu'elles vont complètement s'ouvrir comme ça ici. Tout aussi important que d'avoir une face de club stable, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous tout juste en bas ici, c'est complètement gratuit, ça fait toute la différence. Un pouce dans les airs si vous aimez la vidéo, et commentez tout juste en bas ici. Plus vous commentez une vidéo, donc plus on interagit ensemble, plus YouTube va nous aider à faire grandir la chaîne. Et le but de la chaîne YouTube ici, c'est de créer justement la plus grande communauté golfique possible. Donc sur ce, je vous remercie infiniment, et on continue la vidéo. Une fois que vous êtes rendu à votre demi-swing, ce que vous voulez sentir, tout simplement, continuez à tourner, même principe que ce que vous faites à l'habitude, et amenez vos bras un peu par-dessus votre épaule derrière vous. Mais si le club est bien positionné ici, à partir de là, les bras, les mains vont monter déjà beaucoup plus naturellement. Et là, c'est normal de sentir que les mains vont venir un peu plus bouger. Ça, c'est tout à fait normal, mais ce qu'on veut, c'est que du départ de notre swing jusqu'à notre demi-swing ici, que la face de club reste un peu plus stable. À la descente, ça va être exactement le même principe. Combien de fois on va voir, à la descente, redescendre un mouvement qui va ressembler un peu à ça ici. On redescend comme ça, et vous voyez la face de club présentement pointe un peu la face au ciel comme ça. Même si j'ai une super bonne rotation de corps. Si la face de club, ça va un peu vers le ciel comme ça ici, tout juste avant d'arriver à l'impact, bien là, deux choses vont arriver. Soit que ma face de club va rester ouverte, donc je vais avoir tendance à couper la balle, je vais avoir des balles qui vont partir complètement vers l'extérieur avec des slices et tout ça. Ou le corps va devoir essayer de compenser énormément en essayant de tourner les mains complètement lorsqu'on arrive à l'impact pour essayer de ramener un peu cette face de club-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose qu'on a fait à la montée. C'est-à-dire qu'à la montée, on veut sentir que dès le départ, l'avant-bras gauche fait face à quelqu'un derrière nous. On s'en va à notre demi-swing ici. On a encore un peu cette impression-là, ou un peu vers le ciel. Mais quand je vais redescendre, je veux m'assurer de ramener exactement la même chose. Donc, je vais avoir encore cette impression-là que mon avant-bras gauche fait un peu face au ciel présentement, et non pas face au sol. Dès que votre avant-bras gauche, l'intérieur de votre avant-bras va faire face au sol, que ce soit à la montée ou à la descente, ça veut dire que votre face de club va être beaucoup trop ouverte. Et si la face de club est trop ouverte, vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Et au départ, débutez tranquillement. Allez-y, par exemple, avec des demi-swings. Donc, allez-y simplement demi-swing. Vous vous installez, vous faites votre demi-swing comme ça ici. Votre avant-bras gauche est légèrement face au ciel. Redescendez, et vous allez sentir tout de suite, quand vous allez faire ce mouvement-là, que la face de club est nettement plus stable. Et parfois, simplement pour tester, à savoir est-ce que vous le faisiez déjà quand même bien ou non, faites l'exercice inverse. C'est-à-dire qu'allez-y en essayant de laisser tourner cet avant-bras-là vers le sol. Et vous allez sentir tout de suite à quel point, si vous essayez de taper la balle comme ça, ça va être beaucoup plus difficile. Je m'installe, je vais chercher cette sensation-là. Et vous allez voir, quand vous allez chercher cette sensation-là de votre avant-bras vers le ciel, vous allez sentir tout de suite que vos mains sont probablement beaucoup plus stables que ce que vous êtes habitués. Une fois que vous avez cette bonne sensation-là au niveau de votre demi-swing, bien là, vous pouvez y aller avec un swing qui est plus complet, mais allez chercher ces deux points de repère-là. Donc, moi, ce que je veux, je m'installe comme ça ici. Je veux m'assurer qu'ici, j'ai encore la sensation que mon avant-bras est un peu face au ciel. Et quand je vais redescendre, je m'appuie sur ma jambe avant, je laisse tourner le corps, la même chose qu'on voit à l'habitude, mais je vais m'assurer que lorsque je redescends ici, que mon avant-bras, je vais avoir un peu cette impression-là que cet avant-bras-là est face au ciel. Et vous voyez comment ça ramène ma face de club, beaucoup plus stable, donc un peu comme je l'avais au départ ici. Et c'est exactement ce que je veux aller chercher. Et si je suis capable d'aller chercher ça, je vais avoir beaucoup moins de manipulations à faire pour justement ramener la face de club correctement à l'impact. Si vous regardez la vidéo et que vous vous dites, oui, mais quand tu vas vers l'arrière comme ça ici, on n'a pas nécessairement l'impression que ça, ça s'en va directement face au ciel. Ce n'est pas grave, c'est simplement une sensation. On n'a pas besoin d'être complètement face au ciel. Le but est de surtout sentir que l'intérieur ici ne s'en va pas complètement face au sol. Donc, si vous prenez un peu la sensation inverse, ça change complètement l'inclinaison de vos épaules, mais ça change surtout le fait que la face de club va rester beaucoup plus stable. C'est des exercices de sensation pour essayer d'améliorer un mouvement qui était problématique au niveau des mains qui tournent trop et tout ça. Donc, essayez-le sans nécessairement devoir le faire à l'extrême. Allez chercher cette sensation-là et vous allez assurément voir une bonne différence. Peu importe le club, que ce soit un driver, que ce soit un fer, c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez utiliser ce conseil-là, peu importe le club. Je vous laisse faire un fruit d'améliorer. Je vous laissez ça. Je vous laissez une Pete-Brit. Je vous laissez un fruit d'améliorer. Je vous laissez faire un fruit d'améliorer. Donc, je vous laissez un fruit d'améliorer. Bienvenue dans une petite pêche. Sous-titrage ST' 501